Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire des Folies Web. On est ravis de vous retrouver avec Adriane de New Camino aujourd'hui. Alors, les Folies Web, c'est ce que c'est. Ce sont des ateliers en présentiel ou alors sous forme de webinaires qu'on organise partout en France. Et le but, c'est de vous aider à vous former sur les techniques de la communication digitale, la communication en ligne. Donc, c'est censé être très convivial, accessible à tous. N'hésitez pas à prendre le train en marche, à venir visiter le site des Folies Web, à vous inscrire aux ateliers en Rhône-Alpes ou à Paris, ou à nous retrouver via ces webinaires toutes les semaines. Donc, ce qu'il est important de dire en deux mots, en fait, c'est que les Folies Web sont aussi une initiative de trois partenaires assez complémentaires qui doivent normalement, et on espère, vous permettre de réussir en ligne. Donc, ce sont d'abord le .fr, Réussir en .fr, qui est un média chapeauté par la FNIC. Voilà, c'est là où vous achetez en fait tous les noms de domaine, le nom de domaine étant l'un des principaux points forts d'une marque en ligne qui fonctionne. Donc, n'hésitez pas, ils ont une plateforme avec plein d'outils pour vous former, plein de conseils, plein d'astuces. Je vais remettre dans le chat, n'hésitez pas à vous inscrire, à suivre ça de près. Après, une fois qu'on a un nom de domaine, on a le site Internet qui va avec. Donc, vous avez des outils aujourd'hui de création de sites comme Jimdo, qui vous permettent de réussir à créer votre site seul, donc le blog, le print ou les boutiques, et à l'optimiser. C'est ce que nous allons voir avec Adrienne aujourd'hui. Et puis, enfin, Néo Camino, qui va être un petit peu votre coach au quotidien pour vous dire comment, eh bien, faire que ce site Internet fonctionne, que cette marque en .fr se développe. Donc, voilà. Donc, la première session, en fait, de janvier, comme pour ceux qui prennent le train en marche, c'était sur le référencement naturel, puisque ce n'est pas le tout d'avoir un site, mais il faut qu'il soit trouvable sur les moteurs de recherche. Donc, c'est ce qu'on a vu avec Adrienne tout au long des semaines passées. Il y a eu, donc, la stratégie. Donc, là, c'était un petit peu la théorie. Et puis, après, pas mal de pratiques. Comment choisir vos mots-clés pour vos pages. Comment regarder que le site Internet est fiable techniquement pour Google. Et puis, aujourd'hui, vraiment, du concret, du concret et du concret, ça va être optimiser vos pages. Il y a plein de petites choses à faire, plein d'astuces à connaître. On va voir ça avec Adrienne. Et normalement, à la fin de ce mois de janvier, vous aurez tous les bons réflexes pour avoir un site qui fonctionne. Donc, j'ai la main à Adrienne et je reste sur le chat pour toutes vos questions. Sur les sujets, l'optimisation de pages, c'est souvent le plus attendu. Quand on parle de l'optimisation du référencement naturel, souvent, on pense à ça. Mais du coup, ça, c'est juste une petite brique. Il faut bien le prendre dans le contexte de tout ce qu'on a vu avant. Si on a fait trois webinaires avant, c'est parce qu'ils sont essentiels. Et le dernier, la semaine prochaine, mardi, sur le développement de la notoriété, l'est tout autant. Voilà. Donc, allez-y, posez vos questions. Et on va voir comment optimiser vos pages sur les mots-clés qui sont super bien définis, qui sont bien choisis pour la bonne cible. Et vous avez un site qui est super bien construit et structuré. Donc, toute la base est là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à placer ces expressions clés que vous avez choisies aux bons endroits sur votre site que vous savez éditer et qui, dans les bons champs, qui sont tous éditables et qui sont tous très bien utilisés derrière dans le code de votre site pour que votre site soit super bien lu par les moteurs de recherche. Voilà où on en est. Donc, cette optimisation, je vais vous expliquer comment la faire. Et puis, on va regarder des sites en exemple pour regarder ce qui est bien optimisé, ce qui est moins bien optimisé dans ces différents sites. Voilà. La chose clé, c'est que là, on est vraiment en train de faire de l'optimisation. Et c'est ça, c'est essentiel. On n'est pas en train de créer un site pour Google, on crée son site pour son client et puis on optimise son site, les différentes pages, page par page, pour Google. Du coup, si vous voulez que ça fonctionne, il faut déjà avoir des pages qui sont intéressantes pour vos clients. Donc, c'est là que cette approche d'être un solutionnaire, c'est que vous avez des pages qui répondent à des besoins de vos clients, qui parlent à vos clients. Et une fois que ça c'est fait, on va les optimiser. Je vois souvent des sites qui, par exemple, vont écrire un article d'actualité parce qu'ils sont sur un salon où ils lancent un produit. Puis après, ils vont se dire, bon, sur quoi est-ce que j'optimise cette page-là ? Globalement, vous ne pouvez pas parce que le sujet de la page, c'est vous êtes sur le salon. C'est ça, dans Google, personne ne tape. Donc, ce n'est pas une page que vous allez optimiser. De la même manière, c'est une page de témoignage, par exemple, sur le site, ou une page de contact, ou une page qui explique la mission de votre entreprise. Ce ne sont pas des pages qui répondent à des besoins de votre internaute. Ce sont des pages qui peuvent être utiles pour d'autres raisons, bien sûr, mais du coup, que vous n'avez pas à aller mettre, à optimiser sur un mot-clé. Ce qu'il faut sur votre site, c'est des pages qui répondent vraiment bien à des besoins, et ces pages-là, on va pouvoir les optimiser. Je vais vous montrer des exemples concrets sur votre site internet tout à l'heure. Donc, la règle d'or, déjà, pour pouvoir optimiser votre site, c'est déjà d'avoir une page qui répond bien à un besoin, et donc qui a un message clé, une action, alors ce n'est pas pour le référencement, mais c'est pour vendre ou récupérer des contacts, et puis une expression clé. Voilà, cette règle d'or, c'est vraiment essentiel. Donc, une page, un mot-clé. Déjà, ça, c'est une chose à retenir. Une page sur des poissons rouges, elle ne va pas remonter quand on cherche requin, parce que le message de la page, c'est qu'il est lié aux poissons rouges, parce que la recherche exprimée, elle est liée aux poissons rouges, parce que tout le contenu, du coup, de la page doit être lié aux poissons rouges, et donc, quand quelqu'un cherche requin, c'est juste pas possible, c'est pas parce que je mets un paragraphe sur les requins que la page va remonter. Quand je suis dans Google et que je cherche quelque chose sur les requins, mais je vais tomber sur des pages qui ne parlent pas de poissons rouges, ou qu'on peut-être mentionne les poissons rouges dans un coin, mais qui parlent essentiellement de requins. Voilà la logique. Donc, une page, une expression clé, et que ces pages, elles soient bien construites par rapport aux besoins, ou à ce que recherchent vos internautes, leurs envies, leurs problématiques, c'est ça qui est essentiel. J'insiste, parce que c'est le problème, ça c'est le problème numéro un que je vois sur les sites internet, et je vois beaucoup de sites internet, beaucoup de sites de petites entreprises, et c'est souvent là que ça bloque, parce que si ça ne s'est pas bien fait, derrière la suite, elle ne sert à rien. Alors, une fois que ça s'est fait, vous allez pouvoir optimiser vos pages. Et donc ça, c'est page par page, il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels on peut placer une expression clé. Donc, ici par exemple, votre expression clé, vous voulez la mettre dans le grand titre de votre page, vous voulez la placer plusieurs fois dans votre texte, vous avez un espace derrière les images, ça s'appelle le texte alternatif, je vais vous montrer sur Jimdo, où ça se trouve, pour vous donner une meilleure idée. Donc ça, c'est les premiers endroits offerts. Donc c'est très simple, en fait. Une fois que vous avez, si j'ai une page qui parle de formation, référencement naturel, par exemple, j'ai créé ma page pour présenter ma formation référencement naturel. Donc en fait, une optimisation, ça va être très facile, parce que la page, elle est déjà sur le sujet, et j'ai juste à rajouter des termes à droite à gauche. Si jamais je voudrais mettre formation webmarketing dans cette page-là, je me dis, tiens, je vais l'optimiser sur formation webmarketing, parce que formation référencement naturel, c'est trop dur, pour une raison ou pour une autre, je me dis, tiens, je vais remonter là-dessus. Là, tout d'un coup, ça devient plus difficile, ça ne marche plus, parce que ce n'est pas le sujet de la page, donc ce ne sera pas possible. C'est vrai, quand vous vous dites, tiens, je veux remonter sur telle expression-clé, mais c'est difficile de la mettre sur ma page, c'est que ce n'est pas la bonne page pour remonter sur cette expression-clé-là, il vaut mieux aller en trouver une autre, ou en créer une autre. Donc, d'autres endroits où mettre votre expression-clé, c'est ce qu'on appelle ici, les balises méta, les balises SEO, enfin, il y a plein de noms, en tout cas. Ici, il y a un champ qui s'appelle le méta-titre et un autre, la méta-description. Ça, c'est ce qui va s'afficher, en fait, dans les résultats de recherche de Google. Vous voyez, vous contrôlez ce que Google va afficher de votre page quand il l'affiche dans les résultats de Google. Donc là, vous voyez notre page, quand on cherche référence naturelle Google, on est en première page ici. Et du coup, on a optimisé le méta-titre, la méta-description, et aussi l'URL et l'adresse de la page. Donc, tous ces éléments-là, on veut les optimiser. Alors, je vais vous montrer concrètement comment on fait ça sur Jimdo. Donc, dans votre éditeur de site, il faut que vous puissiez changer ces choses-là. C'est essentiel. Donc là, si je vais dans Jimdo, en fait, il y a un endroit pour faire ça, dans le menu, les performances du site, ici. Et puis, il y a un espace SEO. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça, puis je peux répondre à la question d'Hélène et Saïda juste après. Donc, je peux choisir le titre du site. Bon, ça, c'est moins important. Mais dans les sous-pages, ici, je vais choisir ma page cible 1, ici. Et je peux changer ici le titre de la page et la description. Donc, sur une image, on parlait du texte alternatif. Donc, je vais vous montrer ça, c'est bon. Bon, super. Merci pour ça. Donc, je vais vous montrer le texte alternatif, ici. On peut changer sur Jimdo. Donc, c'est essentiel que tout ça, ce soit facile à changer. Voilà. Une question tout à l'heure par rapport au nombre de mots-clés sur les pages. Vous ne pouvez pas avoir 15 000 expressions-clés sur une page. Parce que si une page parle de formation au référencement naturel, si je tape ça dans Google, je ne vais voir que des pages qui parlent de ça. Et je ne peux pas avoir une page qui parle à moitié de formation au référencement naturel et à moitié de formation au réseau sociaux. Parce que dans ce cas-là, que ce soit Google ou l'internaute, ça va être perturbant, en fait. Et donc, Google va trouver ça perturbant. Et il ne va pas mettre en avant votre site. Et puis, l'internaute, si jamais Google avait quand même mis en avant votre site, il ne comprendrait pas. S'il cherchait formation au réseau sociaux, puis il arrive, ça parle de formation au référencement naturel, il part. Ça ne marche pas, en fait. Donc, derrière, vous avez vraiment une expression-clé qui est principale. Après, il y a des expressions-clés secondaires, si on veut. C'est qu'il y a des termes avec des synonymes, parfois, avec... Parfois, il y a des... Si, par exemple, je veux remonter sur voyage à Madagascar, si ça se trouve, quand je cherche voyage à Madagascar, circuit Madagascar, séjour à Madagascar, Google met les mêmes résultats. Dans ce cas-là, je ne vais pas créer une page pour chaque, parce que Google considère que c'est la même chose. Voilà. Donc, dans certains cas, autour de certains termes qui sont synonymes, ou que Google considère comme identiques, dans ce cas-là, il suffit de créer une seule page. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on détecte, nous, dans NeoCamino, dans la solution qu'on propose. En faisant l'étude de mots-clés, on va pouvoir identifier les termes qui ont les mêmes résultats. Et donc, ça permet, dans l'étude de mots-clés, de dire, bon, ben, voilà, ça, c'est une expression-clé à viser. Voilà des expressions secondaires à cette expression-clé. Et de regrouper comme ça, par petits groupes de mots-clés, quand c'est possible. Et du coup, là, quand on optimise, par contre, il y a une expression-clé principale. C'est une expression-clé par page. Il ne faut vraiment pas sortir de cette règle-là. Ça ne peut pas marcher si vous déviez de cette règle-là. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Et c'est une bonne chose. C'est pour que vous ayez des pages qui soient claires, sur un sujet précis. et plutôt que d'avoir des pages qui parlent un peu de tout et qui seront moins claires pour l'internaute. C'est la logique à Google derrière. Donc, vous voyez, c'est faire ces optimisations-là, ces différents éléments. Ce n'est pas quelque chose qui est, en soi, difficile si vous avez le bon outil de création de site web que vous savez l'utiliser et que vous avez bien écrit vos pages. Google a une analyse beaucoup plus fine que ce que je montre là. Donc là, si on veut, c'est un peu grossier comme manière d'optimiser. Mais c'est très bien de faire comme ça. Google va avoir une analyse sémantique de votre page. Si vous parlez d'avions, d'aéroports, de tests de l'air, Google identifie que tout ça, c'est lié à un certain champ sémantique. Et donc, il attend que votre page ait ce champ sémantique-là si vous voulez remonter sur des termes qui correspondent. Et ça, normalement, ça se fait naturellement. Vous pouvez le garder en tête, mais c'est quand vous écrivez une page, si j'écris une page sur le référencement naturel, Google va s'attendre à ce que je mette SEO, par exemple, dans la page, qui est le Search Engine Optimization. C'est la manière de le dire en anglais et qui est utilisée en français aussi. Il va s'attendre à ce que j'utilise des mots comme optimisation, comme Google, et tout ce vocabulaire-là. Je vais le mettre naturellement. Donc, après, vous pouvez avoir une attention particulière à bien placer des synonymes et tout ça et avoir des pages riches en contenu. Donc, riches à la fois en taille de contenu et puis en vocabulaire utilisé. Et si vous faites ça, ça va fonctionner comme il faut. Alors, il y a plein de questions là sur les mots-clés et tout. J'essaie de répondre en même temps pour donner un coup de main à Justine. Alors, Catherine, si vous voulez un rendez-vous téléphonique, je vais vous envoyer un lien, inscrivez-vous pour tester au Camino. On peut échanger, on peut regarder et je serais ravis de voir si on peut vous aider en passage à améliorer les choses. Les études des mots-clés, on en a parlé dans le webinaire précédent. Donc, regardez bien le webinaire pour, si vous avez des questions, c'est dans le deuxième webinaire sur comment choisir les mots-clés. La pertinence d'une expression-clé, vous devez la sentir, vous. En fait, il y a plein de critères, on a vu, mais il y a un moment où votre page, si elle parle de formation référentement naturelle, je n'ai pas 15 000 mots-clés possibles pour l'optimiser. Parce que c'est son sujet. Donc, soit il y a une expression-clé qui est bien recherchée et sur laquelle j'ai une chance de remonter, et tant mieux. Et sinon, je vais optimiser une autre page. Mais du coup, vous devez sentir, c'est juste, ça doit être pertinent. Votre site, il doit être pertinent pour vos clients au début. Donc, ne créez pas votre site pour Google, créez votre site pour votre client, et puis après, on optimise, on va changer un tout petit peu le texte. C'est vraiment essentiel d'avoir ça en tête. Alors, voilà. Donc, je vais regarder des exemples de sites parce que l'optimisation, c'est vraiment ça. Alors, il y a quelques autres critères si vous voulez enrichir la page. Là, par exemple, si je prends la page, il faut qu'il y ait du contenu dessus. Donc, on va voir ça dans les exemples. Une page qui n'a pas assez de texte, Google ne va pas pouvoir l'analyser. Vous voyez dans mon exemple de page, mon modèle de page ici, je mets du contenu et du texte. Google a du mal avec les images parce que c'est plus dur de les lire et de les analyser. Et puis, souvent, elles sont réutilisées en plein d'endroits sur Internet. Donc, les images, ça ne fonctionne pas. Par contre, du texte, et du texte qui est unique, qui est juste sur votre site, qui a été écrit pour votre site et qui n'est pas copié-collé d'un autre site et qui n'est pas copié-collé d'une page à l'autre sur votre site et tout, c'est ce qu'il faut pour que Google puisse vous faire remonter et puis vous optimiser le texte, comme on a vu. Alors, on va regarder un peu des exemples. Je prends parmi les sites que vous m'avez envoyés tout à l'heure. Et donc, là, par exemple, un château qui permet de faire des réceptions. Alors, on voit vite ça avec le menu, des mariages, des fêtes privées. Donc, ici, vous voyez, si je veux optimiser, il faut déterminer l'expression clé sur laquelle remonter pour la page d'accueil. Il faut la placer dans ce titre-là qui, a priori, le balisage doit être bon. Ici, il faut la placer dans le texte. Ici, il y a suffisamment de texte sur la page. La page, c'est bien construit. Et donc, là, on est sur un site Jimdo. Donc, si je vais... Ça, c'est intéressant de faire des pages comme ça, du coup, sur des conseils pour organiser son mariage. Et donc, ça, ça fait du contenu sur lequel vous pouvez remonter. Et donc, typiquement, le mot-clé de cette page-là, qu'on veut retrouver dans le titre, ce serait, voilà, conseil pour organiser un mariage en Lotte-les-Garonnes, par exemple. Il faudrait étudier les mots-clés. Et du coup, quand j'arrive sur la page et que je vois ici, le mariage, elle a dit oui, il a dit oui, et là, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ici, je ne vois pas l'expression clé dans le titre. Donc, mettre des phrases, c'est un peu plus marketing, sympa, créative, sur votre site, c'est super. Mais il ne faut pas le faire dans vos grands titres. Il faut le faire juste après. Parce que le grand titre sur cette page, qui est le titre 1, juste après. Parce que le grand titre sur cette page, qui est le titre 1, qui est le titre H1, vous pouvez voir plusieurs écritures en fonction de votre éditeur de site, celui-là, il doit servir à placer l'expression clé. C'est la première chose que la personne va voir en arrivant de Google sur votre site. Il faut que ça la rassure. Il faut qu'elle se dise tiens, j'ai cliqué pour savoir comment mieux organiser mon mariage et c'est bien la page sur laquelle je suis arrivé. Là, quand j'arrive là, je ne suis pas sûr, ça parle de mariage, mais je ne sais pas trop où je suis tombé. Et donc, la personne n'arrivera pas ici. Voilà un exemple. Donc, si on regarde ici sur des édites, alors là, voilà, édite de charme en environ, là, ça pourrait être une expression clé tout à fait potentielle qui est placée dans le titre. Le méta-titre, si je mets ma souris sur mon onglet en haut, l'onglet dans mon navigateur, je suis sur Google Chrome, il s'affiche là, donc on voit le site de charme en environ, le mot-clé est placé là, ici. Donc, c'est important. Ici, on voit que la marque est placée après et ce n'est pas un problème d'avoir la marque après. Donc, c'est très bien, mais il ne faut pas que la marque soit au début, sinon, ça ne va pas marcher dans Google. Il y a du texte, alors dans le texte, il faudrait voir si le mot-clé est bien placé plusieurs fois. Donc, en soi, la page m'a l'air bien optimisée, il y a une réflexion sur le mot-clé. Donc après, par contre, sur le site, je ne suis pas sûr que toutes les autres pages, je clique sur le site. Alors, si, ici, je vois déjà l'URL qui s'affiche, j'y t'en avais pour deux personnes. Ça peut être une expression qui est intéressante, là, c'est dans l'URL. Vacances à deux en Aveyron, alors là, on a un titre différent. Vacances à deux en Aveyron, alors là, on a un titre différent. Vacances à deux en Aveyron, bon, il faudrait regarder, mais c'est bien construit. Donc, ça peut être, il faut voir si, après la question, c'est est-ce que l'expression clé est bonne, c'est ce qui va faire que ça marche, mais la page, là, elle est elle a l'air plutôt bien optimisée, il faudrait mettre l'URL en cohérence avec le reste, vérifier que le texte contient bien le mot-clé comme il faut. Voilà un peu l'idée qu'il faut avoir, donc là, on a des exemples qui sont plutôt bons. Alors, une page comme ça, là, on est sur quelque chose qui pose des problèmes, c'est ces sliders en première page. Donc ici, je vois que le texte ne change pas, mais parfois, quand ça change, ça fait qu'il y a plusieurs textes, ça, ce n'est pas très bien. Donc là, je suis sur une page où la page s'arrête là, il n'y a pas de texte, ça va être une page qui est difficile à optimiser. Si je regarde le métatitre en haut, le métatitre, c'est le champ de texte le plus important de votre page. Donc là, par exemple, il n'est pas bien optimisé, donc l'expression clé pourrait être cadeau de naissance, cadeau de naissance insolite, originale, il y a peut-être des idées là-dessus, mais donc là, ça commence par la marque, il n'y a pas d'expression clé par la suite, il n'y a pas de texte sur la première page, je ne suis pas sûr que ça soit bien structuré en format de titre, donc cette page-là, très difficile de la faire remonter, il faut bien l'optimiser. Là, je vois cette page-là, elle commence par, le titre, c'est nos compositions, donc là, pareil, ça, ce n'est pas une expression clé, personne ne cherche ça. Composition, ce n'est pas un mot clé. Le titre en haut, c'est toujours pareil, cadeau de naissance différent, ça marche toujours. Là, ça ne marche pas, là, il y a une réflexion à voir, vous voyez, le site a été créé, il présente bien ce que fait l'entreprise, mais il faut faire le lien entre ce site-là et les clients, en fait. Le site, en soi, il est très bien, mais du coup, qu'est-ce que tapent les clients potentiels, quels sont ces mots-clés-là, et puis après, il faut venir les déplacer, je pense que cette page-là, elle s'optimise très facilement, à partir du moment où on la définit ça, et il faut peut-être revoir, du coup, sur un site comme ça, le choix des pages qui ont été créées, parce que, c'est pas une création témoignage, témoignage comment ça marche, à propos contacts, c'est pas des pages qui sont très bien pour le référencement. Les pages bien pour le référencement, c'est toutes les listes de prestations possibles, de besoins, donc là, de cas de naissance, les différents types de cas de naissance qui sont proposés, idées de cas de naissance ou des choses comme ça, qui vont permettre de ramener du monde. Voilà, sur un autre site e-commerce, donc, ici, voilà, typiquement, là, on est sur une question de slider, alors, il n'y a pas de texte, en fait, ici, le texte, c'est dans l'image, donc ça, ça ne compte pas comme un titre, si je cherche le titre sur la page, je ne le vois pas pour le moment, j'ai cliqué, et donc, il y avait l'air d'avoir un problème, il y a trop d'images, la page n'accueille pas, c'est de texte, le mot-clé pas du tout clair et identifiable au début, du coup, il faut faire un choix, si quelqu'un cherche, alors, je ne sais pas si les gens cherchent contenant d'un jet, il faudrait regarder, mais s'il cherche original, il ne cherche pas forcément pas cher, donc il faut peut-être deux pages, alors, ici, typiquement, ça, c'est parfait, comme l'expression clé est claire, enseignement, sophologie, sucie en brie, il faut regarder s'il y a de la recherche, s'il ne faut pas remonter sur les villes autour, donc on trouve le mot-clé dans le titre, on le trouve dans le métatitre, ici, il faudrait regarder, pour rechercher dans le texte, je fais CTRL F, ici, ou CMD F, en fonction de votre ordinateur, et donc, je peux chercher le mot-clé, et du coup, je vois, alors, je vois qu'il est présent qu'une fois sur la page, donc, ça, c'est dommage, en fait, c'est si on brie, il va être écrit trois fois, mais donc, là, c'est bien de répéter un petit peu le mot-clé pour s'assurer que, on compte bien, vous pourriez avoir un petit peu plus de texte, globalement, ça, ça marche bien, après, si je regarde les pages, alors, qui suit, ça ne va pas servir, déroulement d'une séance, il y a peu de chances que ça ne va pas servir pour le répertoire, référencement, séance collective, par contre, ce peut-être, donc, là, il peut y avoir des expressions clés qui correspondent à ça, donc, je vais aller voir cette page-là, on retrouve, le problème de l'optimisation des pages, c'est toujours le travail en amont, souvent, on voit les problèmes techniques sur le site, le mauvais choix de page, qui fait que, c'est difficile d'optimiser, donc, il faut bien faire tout ce travail en amont, voilà, la séance, par exemple, ici, l'expression clé, elle n'est pas bonne, en fait, parce que, ça ne parle pas de sophrologie sur cette page-là, donc, si la page, pour faire remonter cette page-là, il faudrait qu'il y ait du texte, pas que là, il y ait des listes de dates, il faudrait qu'il y ait du texte et que ça parle de sophrologie, parce que, là, ce n'est pas du tout le cas, donc, quelqu'un qui doit arriver sur ce site de Google, il serait complètement perdu en arrivant là, du coup, Google ne va pas le mettre dans les résultats de recherche. Il s'en avait un site de photographes, pour changer, alors, ici, donc, Hélène Dourlian, alors, ici, on voit photographe Yveline, spécialisée dans la photo-goudoir, photothérapie, photo de cour, photo de process, et nuit artistique. Alors, ici, c'est intéressant, donc, ça, c'est le titre, donc, dans le métatitre, si je regarde, photographe, rambouillé, Yveline, boudoir, coupe, grossesse, là, typiquement, Hélène, elle a essayé de mettre plein d'expressions clés sur sa page d'accueil, et ça, c'est dommage, du coup, il faut vraiment avoir une page par expression clé, donc, déjà, en avoir une première page, après, photo, photo boudoir, photo de coupe, là, il y a des pages spécialement pour ailleurs, voilà. Donc, si je vais sur, par exemple, photo de couple, voilà, ici, voilà, là, on a l'expression clé qui est bien, ça, c'est une page, donc, dans le métatitre, ici, là, c'est presque bien, mais on ne retrouve pas l'expression clé, là, on retrouve un peu de tout, donc ça, c'est dommage, c'est perturbant, c'est quelqu'un qui arrive là-dessus dans Google, il n'est pas sûr de sur quoi il va tomber, donc il faut revoir les métatitres, par contre, voilà, là, ça fonctionne, je ne vais pas aller trop bas parce que les photos ont l'air un peu chaudes ici, donc on va passer à notre site. Voilà, la maison d'hôte, alors, je vais terminer avec cette maison d'hôte sur les retours, mais on retrouve les mêmes éléments, mais du coup, là, typiquement, là, on a le titre, le métatitre, ici, dans le métatitre, pareil, là, vous avez essayé de mettre plein de choses, maison d'hôte, chambre d'hôte, alors, il y a l'idée de marée poids de vin, mais qui est répétée quatre fois dans le titre, c'est jamais ça va s'afficher dans Google, tout ça, il faut vraiment faire un choix, donc, par exemple, chambre d'hôte dans le marée poids de vin, ça doit se retrouver dans le titre ici, le nom, ici, il est en haut, en fait, il doit être en haut, il est dans l'adresse, c'est ça que vous pouvez mettre dans le bandeau, dans le logo, donc, il n'y a pas besoin de le répéter, et, voilà, donc, pour l'organisation du site par rapport à ces éléments-là, on a un petit peu de texte, pas beaucoup, là, je pense souvent on dit au moins 300 mots, et je pense que là, vous êtes en dessous des 300, et après, si j'optimise ici sur chambre d'hôte, je peux avoir une page sur table d'hôte, une page sur maison d'hôte, une page, c'est, il y a un gîte à coulons, donc, ça ouvre un autre, mais il pourrait y avoir une page, c'est très bien que ça ouvre un autre site si vous avez un autre gîte, un site dédié, mais s'il n'y avait pas de site dédié, il y aurait une page spécifiquement pour, voilà, pour ces différentes analyses, il faut bien suivre les étapes, je pense, s'il y a un truc à retenir, c'est ça, l'optimisation de pages, c'est le truc facile à faire à la fin, quand on a bien fait toutes les étapes, et du coup, et la partie, une des parties les plus compliquées, c'est ce qu'on va avoir marasie, sur le développement de la notoriété, donc on va comprendre ce que c'est que la notoriété, c'est le troisième pilier du référencement, il y a la structure de votre site, il y a l'optimisation des pages, et le choix des mots-clés, et puis il y a le développement de la notoriété, et donc ça c'est au programme, mardi à 11h, voilà, ça va être super intéressant, et si vous êtes tous là, on va faire un petit truc sympa pour justement, pendant le webinar, même vous aider à développer votre notoriété, donc soyez là mardi, on y sera avec le sourire, et on pourra faire ce test tous ensemble en live à 11h.